Vous écoutez, vous écoutez le monde, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Amal Shabi et Noum Diawara, bonsoir, je me présente, moi c'est Tannema, dans le jargon des proctologues, on pourrait dire que je suis une sorte de constipation de l'amour justement. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une paire d'écouteurs iPod qu'on aurait offert à un sourire, que du coup malheureusement, personne ne fourre jamais, ni dans leurs oreilles, ni ailleurs, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que, quand même si physiquement, vous pourriez vraiment passer pour les sosies de proximité, d'Anne de Petrini et de ce bon jeu de tonton David, dont Dieu merci, on n'a plus de nouvelles. Il va bien. Et bien malgré ce sérieux handicap visuel, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre des véritables professionnels du stand-up qui, malgré un ascendant de tiers-monde, ont réussi à devenir des pièces maîtresses. Enfin, surtout à mêle du Jamel Comé du Club, ce véritable laboratoire de l'humour qui a permis de révéler au grand public des humoristes de talent qui n'ont jamais eu la chance, hélas, de pouvoir se régaler d'un bon Mac Bacon. Et en parlant de junk food, justement, dans la pièce sur place ou à emporter, nous, vous incarnez un Malien, aussi travailleur qu'ambitieux, des belles qualités, pourtant assez rares chez ces gens-là, de le reconnaître, dont l'ambition principale est de devenir manager chez McDo. Un plan de carrière, certes, un peu déprimant, mais qui a cela dit le mérite, grâce à l'odeur de friture omniprésente, dans ces restaurants, notamment de bête aux mesquelles, quelque peu, les effluves corporelles qui avons le sort sont souvent aussi exotiques que tenaces chez le chalet Malien. Une particularité qui, contre toute attente, n'a pas rebuté à Melle, qui, après avoir longuement hésité tout de même, a fini par vous présenter à ses parents. Il ne rencontre plus malheureusement ses soldats aux urgences, dans le sens où le père d'Amel, pourtant lui-même, à son nom couscous, n'a pas supporté le choc visuel, ce qui est aussi dommage que beaucoup compréhensible. Et vous savez quoi ? Eh bien, ça nous fait quasiment un point commun. Alors, je sais qu'à mon petit niveau, il a été élevé en région PACA, un berceau de la flamette tricolore, par un père qui, bien, qui a sa qualité de serre, a toujours eu tendance, il faut bien l'avouer, à broyer du doigt. C'est aussi bien pour nourrir sa famille qu'à titre de hobby. Et bien, tout se fait, je peux vous dire que, par le passé, mon père, il a s'envoyé aux urgences impudents de mes petits amis, à son nom de bounti, comme on dit, au Front National. Et à propos de se faire éclater, justement, j'ai découvert qu'Amel, qui n'est pas une fille facile, vous a fait poireauter un bon mois avant de vous laisser accéder à sa caverne d'Ali Baba, comme on dit. Un délai, cela dit, tout à fait raisonnable. Que la sénard n'a jamais respecté mon pépé, qui s'inquiétait. Et ce, dès la première semaine des vacances, a insisté lourdement pour que je l'aie libéré le génie de sa lenteur de magique. Si vous voyez, c'est le truc que je veux dire. Et le reste, mon cher Noumé, sachez que, quasi comme vous le dites sur scène, en amour, vous êtes le genre d'homme muni d'un forfait millenium, préassuré de 20h à 8h du matin, eh bien, j'aime autant vous dire que mon forfait bloqué, moi-même, serais absolument ravie à l'idée de pouvoir nous faire exploser, si vous m'autorisez la métaphore. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, alors, tout tsunami oblige, j'irais tenter ma chance en Indonésie. Donc, si comme moi, la catastrophe naturelle de l'amour, vous ne serez pas contre l'idée de pouvoir enfin être submergé par une bonne vague de bonheur, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.